Bonjour tout le monde, alors me revoici dans une nouvelle vidéo qui sera pour vous faire mon atelier FIMO Une vidéo qui m'a été pas mal demandée et je la refais parce que... Enfin je vous avais surtout montré mon matériel, je vous avais pas montré mon atelier Donc là je vous montre mon atelier et je vais vous remontrer mon matériel parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé Il y a beaucoup de nouvelles choses Donc voilà, et bien allez c'est parti Alors je vais commencer juste avec cet étagère pour vous montrer juste un tout petit peu Donc en fait c'est là que je mets mes figurines, vous voyez, il y a grave de la poussière Poussière, bon ouais, désolé pour la poussière, je la ferai la prochaine fois Donc là il y a mes miniatures, enfin vous voyez mes petites figurines en fait que j'ai faites en FIMO Là il y a ma collection Kimidol parce que j'aime beaucoup le Japon en fait, vous voyez Là pareil il y a des petits poux avec des gaïchas et tout, là il y a des Kimidol Donc là j'ai ma très très grosse Kimidol, là c'est une un peu plus petite Et là c'est des miniatures, enfin porte-clés Et là-bas en fait c'est tout ça que je voulais vous montrer, là il y a mes livres de FIMO Bon il y a mon jeu des Sims mais bon ça c'est pas très important Vous voyez juste que je suis une accro des Sims, voilà Et donc en fait là on est près de mon atelier, enfin on est sur mon atelier Donc là il y a mon ordinateur qui est toujours à côté de moi Quand je fais de la FIMO, il est toujours dans le coin d'ailleurs, là vous voyez je suis sur Youtube Et là en fait Là c'est une tour, donc pour celles qui le savent, avant ici j'avais pas une tour J'avais ma chaîne Ify et en fait je l'ai virée et j'ai mis une grande tour, une plus petite et un peu de matos Donc je vais vous détailler ça Donc là vous voyez, là j'ai ma résine La marque PBO Je vous ferai une revue résine Là j'ai ma boîte avec tous mes rubans, mes rubans Liberty, tout ça tout ça Ça c'est un couvercle en plastique que je vais utiliser pour faire quelque chose Je ne vous en dis pas plus pour le moment Voilà, ça c'est une grande grande fiole C'était des médicaments qu'il y avait dedans Et je l'ai récupéré pour stocker des choses dedans Donc là dans le premier tiroir Qui a du mal à s'ouvrir tellement il est blindé Donc c'est le tiroir de mes moules Donc vous voyez, il y a tous mes moules Là il y a ma pâte Oumaro Là il y a mon moule Mon moule Wipam Là il y a ma silicone Là il y a mes moules que j'utilise pour la résine Donc le moule Pomme Et là en dessous le moule Coeur Et là il y a vraiment tous mes moules Je ne vais pas vous faire le détail Parce que j'en ai quand même vraiment pas mal Je pourrais éventuellement vous faire une revue Sur les moules Mais là Là je ne vais pas faire le détail La vidéo serait trop longue Donc voilà Et là bien évidemment comme je vous ai dit Il y a ma pâte Oumaro Donc là il y a toute ma pâte Fimo entamée Il y a ma Fimo Air Light Donc pour celles que ça intéresse la Fimo Air Light Ça ressemble à ça Je me rends d'ailleurs compte qu'elle a durci La Fimo Air Light quand elle durcit On peut la ramollir avec de l'eau Donc voilà Donc là il y a tous mes pâtes Fimo entamées Vous voyez c'est le bazar Ça c'est de la sculpée Des échantillons que j'avais eu dans un échange J'aime beaucoup la sculpée Donc là c'est tout mon matériel Tout ce qui est Pince, cutter Rouleau Scotch Ça c'est les doigtiers de la boutique Aïla Création Je vous ferai le prochain tuto Je le ferai avec les doigtiers Ciseaux Bâtons Pinceaux Là dedans il y a ma pâte beurre Là il y a les scalpels Une paille pour faire l'effet croqué L'emporte-pièce est fait croqué Il est dans les moules Il doit être tout là-bas Vous voyez là j'ai des emporte-pièce aussi L'emporte-pièce est fait croqué Il doit être aussi dans le coin Voilà Mes tubes Dans celui-ci il y a de quoi faire des vermicelles Voilà Et l'autre je l'utilise comme rouleau Il y a ma cuillère Ma râpe La cuillère c'est pour la chantilly Là au fond je ne sais pas si vous voyez Il y a ma douille Ma glu Ma pince à épiler Là ce sont mes embouts de clégun Là ma clégun Voilà Et dans le tiroir dans-dessous C'est tout ce qui est coulis Vernis Donc là il y a mon vernis Fimo d'ailleurs Ça commence à être la dèche Il va falloir que j'en rachète Ça c'est de la fausse chantilly Chocolat Que j'avais commandé il y a très très longtemps Que je n'ai jamais utilisé Et en fait elle peut aller à la poubelle Là ce sont mes coulis Padico Donc celui-ci il devient transparent au séchage Donc ça fait un peu rouge transparent Celui-ci c'est chocolat Et ça c'est rose Rose un peu comme Comme du lait Là il y a la poudre Pour faire l'effet glace C'est pas terrible Là il y a mes pastels Ça c'est des trucs aussi que j'ai eu dans un échange Je les utilise pour faire des coulis Là il y a Mon coulis Enfin mon mélange Fimo liquide Fimo dur Rouge Là c'est chocolat Donc pour faire l'effet Nutella Et là c'est blanc Enfin couleur vanille Exactement C'est ce que j'utilise pour faire Les Les millefeuilles Voilà donc là il y a des peintures Là c'est de la peinture vitrail Donc je range Je vais tout faire Hop là Tchouk Je vais me mettre à la poubelle je pense Parce que je sais pas bien ce que je vais en faire Donc par là Là il y a des petits bloc notes Sur lesquels je note des choses Là il y a des grosses billes rouges Voilà Là le sopalin Voilà toujours à portée de main En dessous là c'est un livre sur les chats Donc rien à voir avec la Fimo Mais je suis assistante vétérinaire Comme vous le savez J'adore les chats Et en fait ce livre il est super Il y a toutes les races Il y a plein d'explications Et en fait je l'utilise principalement Pour rehausser cette tour Parce que c'est là dessus Que je pose mon appareil photo Quand je vous filme des vidéos Donc je m'assois Parce que voilà Et je vais vous montrer ce qu'il y a Dans cette petite tour Donc là il y a rien Il y a juste deux timbres Voilà Là c'est des créations Soit des créations Que je dois réparer Soit des créations Qui sont pas finies Soit des créations Que je dois mouler Par exemple comme ce petit machin Il y a des nœuds aussi Que je dois réparer Voilà Donc différentes choses Ici ce sont mes fioles Voilà Donc il y en a pas mal De différentes Ici c'est mes coupes à glace Voilà Et puis un gobelet là Voilà Il est tout petit C'est mes coupes à glace Comme ça Comme ça Voilà Et ici c'est ma porcelaine Donc c'est bien la dèche Comme vous voyez Il ne reste plus grand chose J'ai surtout plus d'assiette cœur Mon truc que j'adore C'est Emilie Yumi Qui m'avait fait découvrir Les assiettes cœur en porcelaine Et depuis je suis accro Voilà Hop là Donc ici il y a mon miroir Que j'utilise pour faire le retour En fait quand je filme Là c'est mon pot Avec mes crayons Mon bazar Là ma fimo liquide Qui est à l'envers Parce qu'il y en a presque plus Donc du coup Voyez Hop là Fimo liquide Il reste que ça Et pour que ce soit plus facile De l'utiliser Là j'ai un mignon Parce qu'en fait C'est ma soeur Elle me l'a filé Pour que je lui fasse Pour que je lui fasse En fimo Pour comme ça Je garde l'exemple à côté de moi Mais bon J'ai toujours pas eu le temps De le faire Là c'est mon pot Dans lequel je mets Mes créations ratées Mes créations cassées Les trucs dont je sais pas quoi faire Donc c'est un pot de mini oreo Voilà On arrive là sur le côté Donc là il y a Bon mon téléphone Là des cd Que j'écoute pas mal Quand je fais de la fimo Donc Birdie J'écoute des trucs calmes Ça c'est Tchaikovsky Et ça aussi c'est Tchaikovsky J'aime beaucoup l'écouter Pourtant c'est pas trop mon genre de musique Mais quand je fais de la fimo J'écoute de la musique classique Ça me détend vachement Et Enfin c'est super Donc ça c'est mon Enfin c'est à ma soeur exactement C'est le chargeur de piles Parce que On a des piles rechargeables Pour l'appareil photo Au début on en avait pas Et c'était juste l'enfer Parce que Le budget pile C'était C'était assez impressionnant Donc ça c'est du faux sucre rose Du faux sucre rouge Acheté chez Casa Ça ce sont mes carnets Dans lesquels je note Donc là mon petit carnet Avec les mots de Avec les mots récoltés par my list Donc concours fimo Là c'est mon agenda Avec des chats Bien évidemment Et Et dedans je note Mes commandes Je note Mes échanges Voilà ce genre de choses Donc là j'ouvre le tiroir Là c'est Le meuble de tiroir Je pense que vous le connaissez Donc là j'ouvre Le tiroir Donc je prends La première boîte Là dedans Il y a du matériel Faites pas attention au bazar Qui est là bas C'est absolument La guerre dans ma chambre J'ai plein de trucs à ranger Et j'ai un peu de mal A trouver du temps Pour m'en occuper Donc là il y a Mes bâtons Mes bâtons Mes cabochons Mes supports marque-page Et les aimants Donc voilà Vous voyez C'est un petit peu le fouillis Mais bon Je sais que Tout ce genre de choses C'est par là Ensuite Ici il y a De la chaîne Que j'utilise Pour les portes-clés Et des divers Morceaux de chaîne Non utilisés Ou coupés La broche Et support de bracelet Ici il y a Ma chaîne Qui vient de la boutique Aïla Création Ici il y a une création Je sais pas ce qu'elle fait là Elle a rien à faire ici Donc hop là Là il y a Mes grandes cuillères Des supports de barrette Que je veux Tester Que j'ai eu Dans un échange Un miroir Pareil Un anneau Qui n'a rien à faire ici Parce que Bon on a l'impression Que c'est un peu le bazar Mais c'est un bazar Organisé Donc là il y a Mes cannes Qui sont déjà En tranches En fait Ou en morceaux Voilà Là c'est Des nœuds Du ruban Du fil Enfin ouais Du ruban Du fil Là ce sont Ça c'est des nœuds Différents De ceux qui sont ici Là aussi Il y a un joyeux Bazar de nœuds Je vais pas vous faire le détail Parce qu'il y en a vraiment beaucoup Là c'est Mes cannes Voilà Un petit aperçu Hop là Donc voilà Pour cette boîte Qui est grosse Comme ça Vous voyez Elle est comme C'est grosse Mais c'est pas le plus gros modèle C'est pas non plus Le plus petit modèle Donc je vais décaler aussi ça Parce que je vais pas casser La création Retour dans le tiroir Donc là c'est une boîte De création Je vais pas vous faire le détail Ça c'est ma boîte D'après Donc pour celles Qui ont suivi Ma dernière vidéo Ou mon avant dernière vidéo C'est une boîte Que j'ai renversée Et je ne souhaite à personne De renverser sa boîte d'après Car c'est absolument affreux J'ai mis à peu près 45 minutes Pour tout récupérer En plus comme vous voyez Dans ma chambre C'est une espèce de moquette Qui accroche Donc c'était vraiment Super chiant A récupérer Donc là mes anneaux Ici tout ce qui est support De boucles d'oreilles Ici les tiges Là c'est un peu De quoi décorer D'ailleurs ça ça a rien à faire ici En fait Des gros lots Mes straps Les perles Ici c'est Ici c'est Les mousquetons Les griffes Et tout Là ce sont Mes breloques Donc c'est pareil C'est tout mélangé Là mes supports de bac Il y a des breloques dedans Vous voyez Même quand j'ai rangé Il y a eu des petites erreurs Et ici Et ben C'est des pitons Donc Je suis en train de me dire Que cette cave Elle est pratiquement vide Et je vais peut-être Faire du transfert Parce que c'est quand même Un peu le bazar Dans cette boîte Alors ensuite Là c'est une autre boîte De création Je ne vais pas vous faire le détail Je vous laisse regarder Vite fait comme ça Mais la plupart des créations Vous les avez déjà vues Voilà Ça c'est une boîte De matériel Donc voilà Je vais vous faire vite fait Le détail Donc là Ce sont mes anneaux Là c'est de la De la peinture marron Là c'est tout ce qui est paillettes Là ce sont des micro-bis en pot Ici Là ce sont des choses Que j'ai moulées Ou que je dois mouler Là ce sont des emballages Pour les pop-corn Là c'est tout ce qui est Micro-bis en sachet Donc là c'est micro-bis en boîte Et là c'est micro-bis en sachet Ici ce sont les petits tubes De la I Love Femote's Box Qui sont super pratiques Vous voyez là j'ai des glaçons Et j'en ai presque plus Car je les ai beaucoup utilisés Ici j'ai des Des petites choses Que je fais à l'avance Pour décorer en fait Voilà Et là j'ai des rubans en organza Pourquoi ils sont ici ? Parce que je les utilise Très très peu maintenant Donc je ne les ai pas mises Dans ma grande boîte Ma grande boîte à rubans Et là en fait j'ai des cavochons Ici là Voilà Des roses Là c'est tout Des cupcakes Voilà Donc pour cette boîte Dans le tiroir Qu'est-ce qu'il reste ? Il ne doit plus rester grand chose Il me reste du papier de ponçage Voilà Du papier aluminium Ça sert toujours Une règle Voilà Donc je ferme ce tiroir Et je passe au tiroir d'en dessous Donc là Dans ce sachet C'est le matériel que j'utilise Pour donner mes ateliers Fimo A côté de chez moi Ça c'est de la Fimo Que je pourrais mettre en haut Dans le tiroir Mais bon c'est de la Fimo Que je n'utilise pas trop Qui est entamée C'était de la Fimo Que vous m'avez donné Bon c'est des couleurs Que je n'utilise pas trop Quand j'en ai besoin Je viens piocher dedans Ça va Elle n'est pas trop dur Voilà Mais je pourrais les mettre Je pourrais les mettre Dans mon tiroir Parce que maintenant Comme j'ai changé Il y a la place Je pense que c'est ce que je vais faire Après cette vidéo Là de la Fimo liquide Non entamée Donc la réserve Là aussi c'est une réserve Donc réserve avec une poche de chantilly Là il y a un coulis padigo Je ne sais pas si vous voyez Là juste le petit embout du coulis Qui est là sous mon doigt Des petits nœuds Voilà C'est une petite réserve Là il y a des tubes vides Voilà Donc là il y a Ma 1, 2, 3 Je trouve mes mots Mon tag Voilà mon tag Pour les moules Ici il y a la chantilly Là il y a de la chantilly Voilà Que j'utilise Qui est très très bien Ici c'est ma réserve De Fimo nant Entamée Voilà Là ce sont Ça c'est le reste De mes cartes De visite Voilà Là ce sont des cannes Des cannes Que j'ai en double En triple En quadruple Voilà Là c'est ce que j'utilise Des petites pochettes plastiques Pour faire les envois Là les pochettes cadeaux Aussi pour faire les envois Ou quand je fais des ventes Tout ça Là vous voyez Là dessous il y a une lettre Voilà Et là ce sont des coulis Qui étaient censés être Des coulis pour les tissus Et que j'ai recyclé En coulis pour la Fimo Parce que je les ai pratiquement Jamais utilisés Pour faire sur les tissus Et ça fonctionne très très bien Sur la Fimo Donc vous voyez J'ai du bleu Du vert Du orange Du jaune Du noir Là c'est un coulis tulipe Blanc 3D Et attendez J'ai encore deux couleurs Du violet Et du blanc À paillettes Voilà Et bien écoutez Ah non je ne vous ai pas montré là-dessous Bon là il y a ma poubelle Qui est absolument pleine à craquer C'est la honte Il faut que je la vide Et là il y a ma pasta machine Et là une boîte Enfin un truc en carton Dans lequel je Enfin que je garde Pour faire mes envois Voilà Donc vous avez vu un peu Mon atelier Fimo Là et maintenant J'ai mis un joyeux bazar Qu'il faut que je range J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Qu'elle n'aura pas été trop longue Si vous avez des questions N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Je vous remercie De regarder mes vidéos De vous abonner Je vous fais à tous De très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Salut